Maintenant, l'affaire F24, moi je suis, je suis, je suis, je suis dit que F24 a un droit de s'amener. Parce que quand on est en opposition, on a une assise nationale, on a une conclusion. F24, pour moi, a un droit de s'amener. N'est ce pas? Heureusement, je ne l'ai pas comme ça. Mais je ne l'ai pas fait à la maison, je ne l'ai pas fait à la maison. Moi, alors je vais vous parler en tant qu'homme publique. Parce que je suis politique. Et moi, j'ai le droit d'assembler, rassemblement, même si c'est encadré par le code par le code, par le code, par le code pénal et le code précedure pénale. Donc, ça a l'air sur cette question-là. N'est ce pas? F24, en tant que cadre, a un droit de s'amener, de dire, de dire ce qu'ils disent, a un droit. Vous avez le droit de faire ce que vous défendez. Vous avez le droit de s'amener. Vous avez le droit de s'amener. Vous avez le droit de s'amener. Parce que vous avez la liberté de s'amener. Mais ce que j'ai dit, c'est que les conclusions qui seront issues de ce dialogue présidentiel, de faire des concepts. De faire des liées.